Bonjour les élèves, petite démonstration ici pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de RecitPad ou bien EtherPad qui est le nom anglais. RecitPad est un site web qui est hébergé sur une plateforme d'une université au Québec et c'est complètement gratuit donc vous pouvez vous faire un compte vous autres même, vous pouvez vous créer une page vous autres même et tout ce que ça vous donne c'est un lien web que vous avez dans la barre d'adresse en haut. Je vais faire un copier-coller parce que vous ne pourrez pas le voir et voici l'exemple du lien web que ça vous donne et vous pouvez partager ça avec des amis et écrire un document ensemble. Maintenant je vais faire des petits commentaires parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore habituées à fonctionner avec RecitPad et donc ce que vous devez faire lorsque vous rentrez sur l'adresse que je vous ai donné comme l'exemple qu'on voit en bas ici, vous cliquez dessus et ça vous ouvre cette page là. Il peut déjà avoir des choses décrites dedans ou pas du tout. Première chose à faire c'est d'écrire votre nom en haut. Donc pour la raison principale qu'à chaque fois que vous allez écrire quelque chose, vous allez premièrement avoir une couleur parce que vous pouvez aussi choisir la couleur que vous voulez avoir et à ce moment là tout ce que vous allez écrire va être sous cette couleur là. Ça c'est une des choses. Ensuite de ça, vous avez différents endroits. Donc vous avez, si on regarde à droite, en bas à droite, ceci c'est le chat. Donc ici vous pouvez, si vous êtes deux personnes en ligne ou trois personnes en ligne en même temps sur le site, premièrement vous allez voir les différents noms avec les différentes couleurs que vous utilisez. Et ensuite de ça, vous pouvez écrire des choses ici, mais ça c'est le chat comme tel. Ce n'est pas le traitement texte comme un word parce que vous voyez l'image. En fin de compte, ce n'est pas très large, donc ce n'est pas un endroit qu'on peut écrire. Par contre, à côté, vous avez différents outils et c'est là que je vous demande d'écrire dans la plus grande boîte. Donc vous pouvez écrire différentes choses et justement, vous avez des outils pour faire un peu de mise en page si vous voulez. Que ce soit de mettre des tables ou des retraits. Donc vous pouvez aussi mettre des points pour faire des listes. Donc vous pouvez souligner, mettre en gras, etc. Donc ça, ça se trouve tout là. Et c'est ici que vous allez écrire votre texte et les questions que je vous pose, etc. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que vous devez écrire. Donc c'est tout. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il suffit de juste bien l'utiliser et de ne pas oublier de mettre la couleur. Notre nom et la couleur qu'on a choisi. On peut chatter dans la boîte ici et le reste du texte qu'on écrit qui est officiel, enfin, ça va se trouver dans les plus grands endroits. Voilà.